Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast. Cette semaine sur le podcast, on reçoit Éric, membre Learn & Earn. So let's get it et bonne écoute. Car Roman ne voulait pas sortir de sa zone de confort. Nous ne couperons pas ça car nous ne couperons rien dans les podcasts. Je ne connais pas ton truc par cœur, nous ne sommes pas des conseils financiers. Vas-y. Quoi? Vas-y. Quoi? Ben c'est toi qui avais commencé, t'étais parti. Je ne connais pas ton truc. Ben là, tu dois le connaître. Enchaîne. Nous ne sommes pas des conseils financiers, tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser les décisions. Les investissements passés ne sont pas garantis sur les investissements futurs. J'en ai inventé ça, j'ai jamais dit ça avant-midi, mais ce n'est pas grave. On n'est pas conseiller financier, le trading et l'investissement c'est risqué. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre, même perdre beaucoup, donc faites attention. Voilà. Faites attention aussi, il y a des faux comptes qui circulent sur Instagram, etc., etc., qui vont copier nos noms, mettre des photos, etc. Faites attention. C'est des enfoirés en passant. Ceux qui copient. Ceux qui copient. Ouais, ok. Je voulais juste rajouter ça si t'écoutes en ce moment, t'es un enfoiré. Non, mais faites attention, ils essayent de se cammer, là, on ne va jamais vous demander d'argent, ok? Donc, on peut commencer. Bienvenue. Yes. Comment ça va? Ça va? Ça va bien, oui. T'es excité? T'es excité, oui, très fébrile. That's it, that's it. On est très content de te recevoir également. Yes. Est-ce que tu veux prendre 30 secondes pour te présenter? Là, on est en train d'en parler ensemble. Tu sais, c'est comme si on était en train de prendre un café. Prends un bon cinq minutes. Samuel va parler énormément, donc ne prends pas 30 secondes pour te présenter. Prends tout le temps que tu veux. C'est bon. Merci. Ça va, Romane? Il y a du jus de citron. En fait, mon nom, c'est Éric. J'ai 35 ans. Je suis éducateur spécialisé. Je travaille dans les écoles. Je travaille en relation d'aide depuis quinzaine d'années, mais même un petit peu plus. Je suis impliqué dans le sport aussi, coordonnateur de programmes sportifs. J'ai déjà fait un peu de coaching aussi, football américain. Intéressé par tout ce qui est finance et trading depuis que j'ai appris que j'allais être papa en 2000. Au temps de 2020, hiver 2021, ça a déclenché une espèce d'envie ou d'urgence de prendre mes finances en main à partir de quand j'ai su que j'allais être papa. Ça fait un peu plus que deux ans. Je pense que je m'intéresse à tout ça. Et le trading en particulier depuis environ neuf ou dix mois. OK. Ça a été l'élément déclencheur là. C'est plus juste moi, c'est aussi pour… Il faut que je sois mature, il faut que je sois responsable. Il faut que je m'occupe d'un autre être que moi-même. OK. Puis qu'est-ce qui t'a fait connaître là? Parce que je veux dire, tu t'intéresses à l'argent, mais bon, il y a tellement de choses que tu peux faire. Qu'est-ce qui t'a amené vers la crypto, l'investissement, le trading? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as lu, quelque chose que tu as vu, quelque chose que tu as fait, qui t'a amené vers ça? Oui, bien c'est sûr que pendant le dernier bull run, je pense qu'on a tous entendu parler un peu du Bitcoin, puis de l'Ethereum, puis tout ça. Un membre de ma famille, de ma belle famille qui avait fait un petit placement là-dedans. Mais ça ne me parlait pas vraiment, ça ne me disait rien. Jusqu'à temps que je tombe par hasard sur un livre qui s'appelle « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». C'est un petit livre très court, puis ça explique en fait que c'est un peu tout le monde qui peut devenir millionnaire, puis que c'est à coup de petits gestes que ces gens-là sont devenus indépendants de fortune. Ça a comme déclenché quelque chose qui m'a amené vers un livre, vers un autre livre, vers une autre recherche, puis comme je parlais un peu avec Romane tantôt avec l'accessibilité qu'on a sur Internet, puis tout ça, bien de fil en aiguille, ça m'a amené jusqu'à le podcast, qui m'a aussi amené vers l'académie, puis qui ensuite de ça, bien, a fait en sorte que maintenant, bien, ça fait déjà deux ans que j'accumule des connaissances, un petit peu d'expérience, puis, ouais, voilà. De l'expérience, pas un petit peu d'expérience. De l'expérience. Ouais, je pense que je commence à l'avoir. C'est sûr que c'est que je comprends, pardon? Dispo-shop. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal d'expérience. Je vois tes graphiques parfois, je dis « OK, non, c'est ça, c'est bon. » Le, le, le participant élite de la communauté, wow! Carrément. Pour vrai, pour vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui sont très contents que tu sois là. Même moi, personnellement, là, tu regardes, je suis comme « Shish! » Ouais, ouais, on est très reconnaissant. Bien, c'est fin, c'est vraiment gentil, puis je le ressens, puis ça me donne en plus un bout, tu sais, de continuer, puis d'en faire, puis en même temps, bien, ça permet d'échanger, de voir qu'il y a certaines difficultés, que je peux vivre, je vais parler pour moi personnellement, que je peux vivre, mais je suis pas le seul à les vivre. C'est pas tout le temps des « high », là, il y a des creux de vagues aussi par moment, il y a beaucoup de défis, c'est beaucoup plus éprouvant que je pensais psychologiquement de maintenir un rendement ou une efficacité, puis tu sais, il y a toutes sortes d'embûches ou de pensées qui peuvent traverser, fait que de voir qu'on n'est pas seul, de le partager aussi, c'est une façon pour moi de couper beaucoup avec tout ça, ces pensées-là, fait que de le partager, puis de voir, la communauté m'aide énormément là-dessus, de pas être seul avec ces pensées-là, puis de pouvoir le partager, en plus de la présence des éducateurs qui sont là aussi pour corriger, puis d'inspirer. C'est quoi les défis que t'as pu avoir, que t'as pu surmonter de différentes façons, que tu te dis « hey guys », tu sais, des défis que tu sais que ça va arriver à tout le monde, puis peut-être que t'as quelques mots qui vont faire en sorte que quelqu'un qui est dans ce défi-là présentement, parce que comme « hey, c'est vrai ce qu'il me dit, c'est vrai ». Ben, un des grands défis que moi j'ai eu personnellement, comme parent d'un petit gars qui va avoir deux ans demain en fait, ça a été de me faire un horaire qui fait que je suis capable d'être concentré, d'être devant mes écrans, d'être focus sur la tâche que j'ai à faire, d'optimiser mon temps le maximum, sans avoir l'impression de négliger d'autres choses dans ma vie. Ça, c'était un de mes principaux challenges, puis de garder le focus sur ça aussi, de le maintenir cet horaire-là une fois établi, à travers les hauts, mais comme les bas aussi, parce que dans les moments où ça va moins bien, c'est tentant de vouloir relâcher un peu les efforts, relâcher le temps, de prendre un pas de recul. Ça peut être simple aussi, je pense, de faire, de prendre un pas de recul, mais il y a une différence entre prendre mon pas de recul, puis d'abandonner. Puis de maintenir ces efforts-là, puis ça a été un défi, puis de voir aussi que chacun des petits gestes, c'est un peu comme l'intérêt composé, chaque petit geste que j'ai posé à la longue, ça fait deux ans, mais je commence à les voir. Ça fait pas deux ans que je trade, ça fait, depuis le bootcamp qui a eu lieu, je pense, à l'automne 2022, si je me trompe pas. Ouais, à peu près, dans ce coin-là, un peu avant l'hiver. Ouais, sur les propres firmes, puis tout ça que JP avait donné, je pense en collaboration, mais je me souviens surtout de toi, puis tous ces petits gestes-là commencent à apparaître, puis là, maintenant, je suis reconnaissant de les avoir posés, mais ça a été de les faire, ces gestes-là, au quotidien, qui ont demandé de l'énergie, puis qui ont demandé du temps aussi. Fait que si tu dirais, pour les gens, c'est l'effet cumulé, être patient, c'est quelque chose que moi, je dis souvent, c'est comme, on dirait, il y a quelque chose qui se déclenche après comme un 18 mois, deux ans, mais tu le comprends pas et tu le vois pas jusqu'à temps que ça fasse comme 18 mois, deux ans, puis après 18 mois, deux ans, que tu le fais quelque chose tous les jours, on dirait, tu te tournes, puis t'es comme, oh my God, j'ai fait ça il y a 14 mois, 12 mois, 10 mois, deux ans, puis là, je vois vraiment l'impact que ça a maintenant. Je pense que c'est fort de comprendre ça. L'effet cumulé de l'argent, puis l'effet cumulé de tes petites actions. Des gestes posés, puis des, ouais, exact, c'est pas juste avec des signes de dollars à la fin, c'est aussi les attentions posées, les gestes posées, les différences que t'as fait, t'as appliqué dans ta vie, mais c'est de trouver la force, c'est de les faire. C'est pas tous des gestes qui sont faciles à faire ou qui sont, qui vont être faciles à maintenir dans le temps aussi. Comment, toi, t'as trouvé la force de le faire? Comment t'as trouvé la force de le faire et comment est-ce que tu surmontes, justement, tes embûches et les obstacles auxquels tu peux faire face? Puis comment t'as fait un horaire à travers tout ça? On a comme quatre minutes. Ben, comment j'ai fait ou comment je fais pour les surmonter, c'est mon pourquoi, tu sais. C'est le pourquoi j'ai décidé de m'en aller vers ça. Je l'ai pas nécessairement noté, mais dans ma tête, c'est inscrit, tu sais, je le vois. Le pourquoi je veux faire ça, c'est parce que je veux du temps, je veux de la liberté, pas juste une liberté de boss, je veux une liberté de... Ben, de temps, surtout, c'est pas une question financière, c'est que j'ai un garçon, puis c'est avec lui que j'ai envie de passer ma vie, en fait, je veux bientôt aussi avoir une petite fille, mais c'est avec ces gens-là. Wow. Je vais bientôt être papa deux fois, c'est avec ces gens-là que j'ai envie, puis avec ma copine, avec qui j'ai envie de passer mes journées, pas... J'adore ma job, je l'aime encore beaucoup, là. Ouais, ouais. On sait que t'es quelqu'un de... Tu sais, ça, c'est quelque chose que je veux dire, excuse de t'interrompre, mais vous écoutez quelqu'un qui travaille, qui est hyper actif dans la communauté, qui apprend, qui est bientôt nouveau papa pour une deuxième fois, et je sais que tu fais plein de choses aussi à gauche, à droite, pour aider, des choses où, normalement, les gens chargent de toi, tu le fais comme à prorata, tu l'offres de ton temps et tout. Wow. Comme s'il n'y a aucune excuse, là. Je vais juste faire une parenthèse pour que les gens comprennent quand tu parles, qui est en train de parler, parce que toi, au lieu de te dire, j'ai pas le temps, t'as dit, j'ai des priorités. Les gens disent, ah, j'ai pas le temps, toi, t'as dit, j'ai des priorités. Ta priorité, c'est d'avoir ce temps-là, puis malgré toutes les choses qui sont prioritaires pour toi et toutes les choses qui tiennent à cœur, parce qu'on sait que tu fais toutes sortes de choses, puis que t'es dedans à fond dans tout ce que tu fais, mais tu trouves le temps parce que c'est pas une question de trouver le temps pour toi, c'est une question de priorité. C'est juste que vous comprenez ça quand vous l'écoutez. Puis c'est quand j'ai un down ou un creux, puis une baisse de motivation, ou des embûches, puis je trouve que c'est difficile, ben je me raccroche à ce pourquoi-là. Pourquoi je le fais? Je fais pour passer du temps avec ces gens-là. Je le fais parce que j'ai pas envie de passer ma vie à m'épuiser dans un travail que j'aime, mais qui quand même, si je suis dans la force de l'âge en ce moment-là, pas à 65 ans quand je vais prendre ma retraite, si je peux la prendre à 65 ans. C'est maintenant que je veux du temps libre, c'est maintenant que j'ai de l'énergie à dépenser, c'est maintenant que mon garçon a besoin d'un papa pendant un peu toute sa vie. J'ai besoin de mon père encore aujourd'hui, sauf que je pense que c'est plus significatif qu'on soit là présent, un pour l'autre là maintenant, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, que quand j'aurai 65 ans, puis fatigué, puis... 100%. Fait que je me raccroche le plus possible à mon pourquoi. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut trouver notre pourquoi, parce qu'après ça, c'est la réponse à beaucoup... En tout cas, ça a été ma réponse à moi pour beaucoup de questions, beaucoup d'embûches, beaucoup de... de creux d'estime, ou de... Ça passe par toutes sortes d'émotions. Fait que ça a été ça, je pense que c'est ça. Puis comment j'ai fait l'horaire, ben... Je sais pas encore, mais ça marche. Mais écoute, la vie sociale va en prendre un coup, c'est sûr, là. Je travaille deux jours, je fais mes trucs d'approche style. Il voulait juste s'intimider avec beaucoup de questions. C'est ça, la vie sociale, je pense. La vie sociale a été tassée un petit peu, puis je garde ça pour la fin de semaine. Puis les soirs de semaine, c'est mon deuxième chiffre qui commence quand j'arrive le soir. Je suis papa, je couche les enfants plus tard, puis après ça, c'est le troisième chiffre qui commence. Puis je suis étudiant, j'apprends, puis j'expérimente. Une des questions que j'avais pour toi, c'est plus au sujet de valeur. Tu travailles énormément avec des jeunes, entre quoi, l'âge de 12 à 17 ans, avions? Ouais, en général, l'école où je suis présentement, c'est du 16-18, mais ça fait un bout de temps que je fais ça, puis ça a été surtout des adolescents. Et en plus, une des raisons, tu me disais en privé qu'il y a une des raisons pourquoi tu as rejoint la communauté de Learn & Earn, c'était vraiment parce qu'on avait des valeurs similaires. On était vraiment sur la même page au niveau de valeurs. Puis moi, je voulais savoir quelles sont ces valeurs que tu tiens à cœur, que tu as envie, que tu instaures chez les jeunes avec qui tu travailles, mais aussi que tu as envie d'investir chez tes enfants. Parce que je pense que c'est... Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est une excellente question. Hyper importante. Oui, c'est important, puis les valeurs se perdent. Puis en tout cas, moi, ce que je crois, l'entraide, la solidarité, l'altruisme, c'est des valeurs qui, pour moi, sont importantes. Puis c'est sûr qu'il faut gagner notre vie, mais à quelque part, ce que tu envoies dans l'univers, tu reviens aussi. Si tu envoies de la négativité dans l'univers, puis si tu fais du mal ou que tu ne fais pas de bien du tout, bien, de t'attendre à ce que ça te revienne en bien, je pense que c'est très peu probable. Puis quand on est dans un creux ou quand on a besoin d'aide, c'est ça qu'on a besoin de gens qui tentent des perches. Moi, dans ma vie, j'ai décidé d'être celui qui allait entendre une, si j'en avais une. Je n'en ai pas tout le temps une, mais si je l'ai la perche dont tu as besoin, je vais te l'attendre. Autant dans ma vie personnelle que dans mon travail. En ce moment, je suis rémunéré pour le faire. Je suis éducateur, je suis en relation d'aide. C'est ça mon travail de tenter des perches, mais dans ma vie personnelle, j'applique en général les mêmes valeurs, de la même philosophie. Si quelqu'un a besoin d'aide, je lui tends la main. Je retrouve beaucoup ces valeurs-là au sein de la communauté parce qu'on met de l'avant beaucoup ces valeurs-là d'entraide, d'ouverture sur les gens, d'ouverture d'esprit, de positivisme. Je me reconnais dans ces communautés-là. Oui, 100%. Pour ceux qui ne savent pas, les trois valeurs dans lesquelles on est derrière avec Learn & Earn, c'est vraiment l'entraide, l'indépendance et la liberté. L'entraide, c'est hyper important. Je parlais avec ma femme récemment. Elle a quitté récemment son emploi, puis elle a différentes opportunités sur la table. Elle veut venir travailler avec nous. De l'autre côté, elle veut apprendre d'une coach de vie et puis travailler avec elle. Dans le fond, je lui ai dit, tu sais, en ce moment, l'entraide est hyper importante pour toi. N'aille pas le... C'est quoi le... Comment on dit shame déjà? Honte. N'aille pas la honte de prendre la main de quelqu'un qui te donne la main, qui essaie de te guider puis te donner le raccourci. Tu sais que, par exemple, il y a 1000 CV qui vont se mettre à la table devant un patron, puis toi, tu veux cet emploi, puis tout à coup, il y a quelqu'un qui est proche du patron, te donne la main, puis te dis, hey, viens, tu vas avoir une opportunité de le rencontrer beaucoup plus rapidement que les 1000 CV qui sont à la table. Mais prends cette main-là. Prends l'opportunité que l'univers te donne, parce que c'est ça l'entraide. Dans ce monde, c'est tellement puissant d'avoir un réseau de personnes parce que ça te donne accès à la planète au complet. Tu peux avoir les meilleurs financements, les meilleurs taux, le meilleur pourcentage de te faire accepter pour une voiture, pour une maison, pour n'importe quoi que tu veux. Les meilleures conversations. Meilleures conversations. Les meilleurs mastermind. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être bien évidemment financier puis niveau de positionnement. Juste l'entraide qu'on a dans la communauté, c'est insane. Oui, on ramène ça aussi sur un point de vue plus individualiste. C'est super gratifiant d'aider des gens. Ce n'est pas juste bon pour l'autre. C'est aussi bon pour soi-même. C'est gratifiant. Ça fait du bien. C'est salvateur. Peu importe de quel côté tu le prends, je pense que c'est juste bien. Ces valeurs-là sont juste bien. Moi, je pense que tu n'apprends jamais autant qu'en enseignant. Quand j'ai commencé à partager et à enseigner, j'avais entendu ce proverbe il y a longtemps. En étudiant, tu enseignes. Et en enseignant, tu étudies. Et je n'avais jamais compris. C'est quoi le rapport? En étudiant, tu enseignes. Mais en enseignant, tu étudies. Tu apprends. Mais quand j'ai commencé, j'ai réalisé que c'est tellement vrai. Tu vas tellement aider de gens, mais aider toi-même parce que tu deviens tellement meilleur quand tu es obligé de prendre un concept et l'expliquer aux gens pour qu'ils le comprennent. Ça, c'est quelque chose qui est super, 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 super fort. Puis j'avais comme ça encore relié à ça un monsieur qui m'avait dit ça. Un monsieur que j'avais rencontré dans une ville ici au Québec puis il vient d'Afrique. Puis en tout cas, il est arrivé comme à Rivière-du-Loup. Il est arrivé avec comme 100 dollars. Il n'y avait pas d'argent. Il est arrivé d'Afrique et tout. Puis maintenant, il est dans un magasin puis tout le monde le connaît puis il fait des speeches et tout. Puis il m'avait dit un truc tellement fort. Il était comme, tu vois, il dit, le défi, c'est que les gens ne comprennent pas la vie. Il a dit, tu n'es avec rien, tu apprends, tu donnes, tu meurs. Et la seule chose avec laquelle tu pars quand tu meurs, c'est ce que tu as donné, ce que tu as partagé. Et si tu manques à un de ces points-là, tu as juste manqué ta vie. Puis c'est tellement fort, c'est juste ça. Tu n'es avec rien, tu apprends, tu partages et tu meurs seulement avec ce que tu as partagé. Je suis comme, yo, that's so strong. Puis en plus, la plupart des choses que tu vas te donner, c'est rarement des biens matériels. Non, c'est ça. C'est l'établissement, tu partages ton savoir. Très fort. Est-ce qu'il y a quelque chose, un dernier point, un conseil non financier que tu aimerais partager avec les gens qui écoutent que tu penses que tu penses que ça allait peut-être faire réaliser? Je vais avoir l'air de faire une plug, mais en fait, c'est un défi que moi, j'ai rencontré. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui ont le même défi. J'ai longtemps hésité à... il faut revoir en fait notre attachement à l'argent, vous en parlez souvent, puis tout ça. Puis j'ai eu longtemps un malaise ou une hésitation à investir dans... J'ai pas de problème à investir dans les produits financiers ou investir dans des comptes, des trucs comme ça, mais d'investir dans moi, dans mon apprentissage, dans mon cheminement. Ça me a pris un long moment de cheminement psychologique puis émotionnel ou sans lien avec l'argent puisque ça représentait pour moi mettre cet argent-là en retour d'apprentissage alors que je me disais je peux le trouver gratuitement. Puis finalement, je me rends compte quoi, cinq, six mois plus tard que ce que j'ai appris en cinq, six mois en ayant investi dans ces apprentissages-là ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu passer sur les deux ans qui ont précédé ça sur le contenu gratuit. Là, en matière de qualité, en matière de rapidité, en matière de suivi, en matière de feedback, d'échange avec des gens, qui sont plus expérimentés ou plus connaisseurs. Fait que moi, un conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à investir en soi-même parce que ça fait partie des petites actions qui, additionnées à d'autres, créent une espèce d'effet composé qui fait qu'en bout de ligne, ben, ça a valu la peine de le faire. Fait que ce serait mon conseil d'investir en soi. That's it. Investir en soi. Autant psychologiquement qu'intellectuellement que la connaissance, mais d'investir en soi. 100%. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci pour votre temps, guys. Puis on se revoit tous bientôt. Ouais, on se revoit sur le prochain épisode. Ciao. Ciao, guys.